C'est aux environs de 23h ce soir que les étudiants de l'Université Gasson-Bergé se sont spontanément rendus sur la RN2 en face de l'Université Gasson-Bergé. Ils ont procédé au blocage de la circulation et brûlé des pneus. Ils réclament le paiement de leur bourse. Donc voilà, c'est comme d'habitude, c'est comme d'habitude, le même problème encore. On n'a pas encore fini d'écrire à Abou Bakrissa, d'abord je me présente la voix de tous les étudiants. Je vais parler au nom de tous les étudiants, même si aujourd'hui le président de la CES qui n'est pas là, on est fatigués en tant que étudiant, on ne peut plus vivre de ça. Pourquoi l'État a entretenu 2 milliards, il n'y a même pas encore 5 jours tout récemment, il vient de dire 2 milliards ici dans un seul monde, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas normal. S'il vous plaît, je parle au nom de tous les étudiants, vous pouvez aider les étudiants, on est fatigués, on ne peut pas vivre ici sans bourse, on ne peut pas vivre ici encore une fois sans bourse. Quelques miettes, on a fait 7 miettes là, il faut nous donner ça et on peut au moins en débrouiller avec. Vous pouvez avoir les voitures qui sont là depuis que vous croisez, ils ne peuvent pas passer, c'est très difficile. Et puis, ce n'est pas ce qu'on voulait nous, juste que voilà, on peut, que tout le monde entend notre voix et voilà, c'est ça. Certains étudiants avancent que beaucoup d'entre eux ont été effacés de la base de données de ceux-là qui doivent payer les bourses. Ils ont supprimé, certains étudiants dans leur base de données, ils ne peuvent pas percevoir les bourses. Finalement, les étudiants ont levé le blocage de la circulation à exactement 1h30 de la nuit. Les gendarmes qui sont venus en masse armés jusqu'aux dents sont toutefois restés à bonne distance, à 2 km de l'université Gasson-Berger. L'actuel directeur du CROSS depuis ces derniers temps a laissé les étudiants passer à la journée sans ticket dans les restaurants universitaires. Merci. Merci.